Bonjour à tous, politique ce matin, processus électoral précisément, la commission électorale nationale autonome a dévoilé hier au parti politique retenu pour la compétition électorale le bulletin unique qui va servir le 28 avril prochain et ils ont pu découvrir chacun en ce qu'il concerne la position de leur logo respectif. Eh bien, pas besoin d'embarras, vous le découvrez tout à l'heure puisque les journaux vous présentent le classement. La une des journaux, la revue de presse, y reviendront les quotidiens partageant largement cette actualité ce matin. Politique toujours, processus électoral encore, on n'en parlera jamais assez. Vous aurez toujours dans les journaux les échos de la première journée de manifestation pacifique annoncée par l'opposition mais des bruits couverts par la voix des organisations de la société civile qui en appellent à la non-violence et à la paix. La fraternité a préféré donner plus d'importance à cette information qu'aux autres. C'est justement elle qui vous accueillera au début de cette émission. Maintenant, nos vieilles amours de vendredi matin. Aujourd'hui, on débat autour d'une question. Faut-il l'avouer quand on l'a trompé, l'homme ou la femme ? Si oui, comment s'y prendre pour se faire pardonner ou comment accepter le fait et passer l'éponge ? Sinon, pourquoi se taire et lutter contre sa conscience, contre sa tranquillité d'esprit, contre sa paix intérieure quand on a commencé par avoir des remords, quand on a commencé par culpabiliser ? Les échanges ont commencé depuis hier sur notre page Facebook. Vous pouvez y participer. Bienvenue. Au cœur de la ville de Barakou, Loft Ressort Hôtel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres au stand-in, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant est mon lieu de détente et de déception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. L'Oft Ressort Hôtel, Barakou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au V3, 61, 36, 20, 67, 39, 51, 51. L'Oft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. L'Oft Ressort Hôtel, le plus belle récompense. Risse d'intervention rapide atlantique littoral. Un faux douanier démasqué, Marcelin Lahoreau, comble les attentes du directeur général des douanes et droits indirects. Bilan de l'effondrement d'une colline à Djougou, trois morts et un blessé grave. Orientation au second cycle de l'enseignement secondaire. Risque de désert en série scientifique dans les collèges. Patrice Rounyeva, président de la commission Affaires d'Omaniala Boume Kalavi, déclare que les travaux de recasement en souffrance vont connaître un déclic. La chronique Société du jour signée Nagui Balakbe est intitulée « Infidélité, faut-il confesser ? » La nation, en trois du pouvoir de la rupture, c'est chantier qui change le visage du Bénin. Développement de l'accès à l'énergie moderne. La ligne de transport s'a quitté Tanzou inaugurée. L'événement précis sur les préparatifs des législatives du 28 avril. Le journal titre « Les partis UP et BR positionnés sur le bulletin unique. L'opposition en colère. » Reconnaissance scientifique à l'université d'Abu Me Kalavi. Le professeur Tingbe Azalou porté en triomphe par les universitaires. Le télégramme législative au Bénin des manifestations de l'opposition dispersée à Kotonou. Le BR et l'UP fixaient sur leur position sur le bulletin de vote. Attaque du camp de Kidal au Mali. Un militaire béninois tué sur le champ de bataille. Nouvelle expression. Pour des élections sans heure, les OSC invitent la population à résister à la violence. L'actualité dégèle de la tension sociopolitique. L'Union progressiste se positionne en artisan de paix. Bruno Amoussou investit les candidats de cette mission. Soleil levant. Un faussaire arrêté au service d'intervention rapide douane Atlantique littoral. Un individu se faisant passer pour un collaborateur de Marcelin-Lauroux démasqué. Le commandant appelle les populations à plus de vigilance. Quand vous avez de doute, appelez-nous, dit site Marcelin-Lauroux. Les pharaons. Scrutin d'avril 2019. Bruno Amoussou envoie les candidats UP en mission d'explication. Transformation digitale du Bénin. Le Bénin se doute d'une plateforme nationale d'interopérabilité. Libération. Élection législative prête pour le 28 avril. L'UPM invite à la culture de la paix. Assemblée nationale 7e législature. La session d'adieu s'ouvre le 12 avril prochain. Alors que propose l'économiste Saïne ? Économie et environnement au Bénin. Faible investissement dans les infrastructures vertes. Afrique francophone Eric Kamouzouga a promu à la tête de Général Electric. On fait maintenant la deuxième lecture de Fraternité. Législative 2019. La plateforme des OSC appelle à la sauvegarde de la paix. Terrage au sort à la Sénat. L'Union progressiste et le bloc républicain fixés sur le bulletin unique. Coup de filet du service d'intervention rapide Atlantique littoral. Un faux douanier démasqué, Marcelin Lauro, comme les attentes du DG Douane. Bilan de l'effondrement d'une colline à Djougou. Trois morts et un blessé grave. Orientation au second cycle de l'enseignement secondaire. Risques de déserts en série scientifique dans les collèges. Patrice Rounyeva, président de la commission Affaires d'Omane à la Boumé-Calavie, il dit que les travaux de recasement en souffrance vont connaître un déclic. « Infidélité, faut-il le confesser ? » C'est le titre que nous propose dans sa chronique Société du jour, Naguib Alagé. Léando, faut-il se confesser ? Non. Ah oui, sérieux de vous ? Non, faut pas se confesser. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme ? Ah, quand on est homme, faut pas se confesser. Et quand on est femme ? Quand on est femme, faut pas le faire. Pourquoi ? Ah non, on peut pas être femme et commettre l'infidélité. Pourquoi pas ? Ça peut arriver, non ? Autant divorcer, il vaut mieux partir. Oui, mais il faut passer déjà par la confession avant de partir. Non, vous confessez, vous savez que le type se dit, vous avez fait une fois, vous verrez une autre fois. Et le problème, vous êtes en même temps que vous laissez faire, elle va le prendre. Ça a fait jurisprudence. Oui. Et quand on est homme aussi, il faut pas se confesser. Moi, je prends mon autre, Léando Sou. De toute façon, on fera le débat tout à l'heure. Tout à l'heure, Léando Sou. Mesdames et messieurs, il y a tellement d'informations dans Fraternité ce matin. Je vais pas revenir sur cette proesse de Marcelin Lauro, pardon, dans la colonne de Fraternité. C'est devenu quotidien. Mais vous avez déjà, sur la page 5, un grand dossier consacré justement à l'éducation. Sinon, deux grands dossiers. Le tout premier qui a rapport à ce risque de désert, qui se présente en série scientifique, notamment dans les lycées et collèges du Bénin. Peu s'intéresse désormais aux séries scientifiques. Tout le monde veut être littéraire, c'est pour la bonne cause, on peut comprendre. Et puis, l'autre sujet qui devrait aussi vous intéresser, qui concerne aussi l'enseignement, et cette fois-ci au niveau supérieur, c'est que l'Université d'Abu Mekalavi organise un examen spécial désormais pour ceux qui n'ont pas le bac et qui veulent continuer les études universitaires. Le test est dénommé examen spécial d'entrée à l'université précise. L'article de Patrick Sokebé est réservé précisément à celles d'entre les personnes âgées d'au moins 25 ans et qui ont totalisé au moins deux années d'activité professionnelle. Ht Fraternité, vous avez beaucoup de détails autour de cette initiative entreprise par l'UAC. On va passer au bulletin de l'information. Vous connaissez l'actualité politique, la principale, c'est le dévoilement des positions des logos des partis politiques engagés dans le processus électoral, hier par la Commission électorale nationale autonome. Vous aurez cette information dans le bulletin de l'information de Marvin Meyouti, qui est déjà là pour nous présenter les principaux titres. Marvin, bonjour. Bonjour Tanguy, mesdames et messieurs, bonjour. L'essentiel à retenir. Oui, progressiste à gauche, républicain à droite, c'est le positionnement sur le bulletin de vote des deux partis en liste pour les législatives du 28 avril prochain. La Sénat a procédé au tirage au sort, c'était ce jeudi à son siège. Et puis l'Église catholique a fait son dernier adieu à Mgr Paul Vieira. Les obsèques de l'archevêque de Djougou ont eu lieu justement à Djougou, en présence de personnalités religieuses, politiques et des fidèles de l'Église catholique. C'était donc les titres essentiels. Voici le bulletin. Et puis vous avez cette belle manière, Marvin Meyouti, de présenter les positionnements. Progressiste donc à gauche, républicain à droite. Sur le bulletin de vote du 28 avril prochain, on connaît désormais les positions. C'est en effet la disposition que verront ceux qui iront choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale. Le tirage au sort effectué par la Sénat s'est fait en présence des leaders des deux partis. L'institution en charge de l'organisation des élections réaffirme sa volonté d'organiser des élections apaisées et appelle la classe politique au calme. Reportage. Sur le bulletin unique, l'Union progressiste vient en première position suivie du bloc républicain. C'est l'ordre retenu à l'issue du tirage au sort effectué par la Commission électorale nationale autonome en présence des ténors de la mouvance. Et malgré que le processus suit tranquillement son cours, dans un contexte de rejet de la liste des opposants, la Sénat se dit bien préoccupée par la situation socio-politique. La Sénat avait quelque peu ralenti le déroulement de son calendrier. Mais devant le constat de l'échec des négociations politiques, la Sénat, qui n'est qu'un organe technique d'exécution des lois et des règlements, se trouve dans l'obligation de relancer la mise en œuvre de son calendrier préalablement établi. Après le feu vert des présidents d'institutions et du dernier conseil des ministres, le processus électoral a encore franchi une étape décisive contre vents et marées. Prochaine étape, la sensibilisation des agents électoraux et la campagne électorale pour le scrutin législatif le plus sensible de l'ère démocratique, programmée au 28 avril 2019. Dans une semaine, la campagne électorale pour les législatives sera officiellement lancée. L'Union progressiste s'y prépare. Le bureau politique du parti a réuni les membres dans l'après-midi de ce jeudi pour leur indiquer l'attitude à adopter sur le terrain. C'est Bruno Amoussou qui a lu la déclaration contenant les instructions. Je vous invite à l'écouter. Aujourd'hui, l'Union progressiste voudrait demander à ses militants, à ses candidats, à tous ceux qui croient en ses idéaux, de se déployer sur le terrain et d'engager les explications sur ce qui s'est passé, mais surtout exposer nos propositions aux populations. C'est cela qui va nous grandir. C'est cela qui va ouvrir la voie à d'autres regroupements parce que le peuple aura compris notre démarche, l'aurait salué, l'aurait encouragé le 28 avril 2019. D'abord, soyons fiers d'être les pionniers d'une entreprise, de la réalisation d'un vieux rêve de notre peuple qui a toujours voulu le rassemblement des forces politiques. Depuis des années, depuis des dizaines d'années, si ces élections avaient eu lieu il y a quatre mois, au moins une vingtaine de partis, aujourd'hui membres de l'Union progressiste, auraient présenté des candidats comme ils ont l'habitude de le faire et, hypocrisement, nous allons dire que c'est la vitalité de notre démocratie. Aujourd'hui, parce qu'ils sont regroupés, nous affirmons que nous allons vers le monolithisme. Croyez-vous vraiment qu'en quatre mois, la pluralité des positions, la pluralité des idées est disparue et que le monolithisme s'est installé au sein de l'Union progressiste ? Certainement, non. Et c'est pour ça que nous devons fièrement aller aux élections dans notre diversité, dans notre pluralisme, même si juridiquement, nous avons consenti un effort considérable en franchissant l'étape d'être un parti politique. Nous œuvrons aussi pour la paix. Nous sommes pour la paix, mais nous sommes conscients que la paix se construit. Il ne s'agit pas seulement de dire « la paix, la paix » jusqu'à ce que chacun de nous repose en paix. Il s'agit de dire que nous voulons construire la paix. Il s'agit de prendre des initiatives pour que la paix soit quelque chose de durable dans notre pays. Elle ne le sera que dans la justice sociale. Elle ne le sera que si des forces politiques cristallisent les aspirations des populations, les formules, déterminent des programmes et conduisent ces programmes à bon port. Alors, chers amis, déployez-vous dans tout le pays. Ayez confiance en vous-même. Gardez nos méthodes. Ne cédez à aucune provocation et vous verrez le résultat. Marvin Meyoti, autre actualité. Certains individus ont décidé de ne pas subir le concours de recrutement avant de se passer pour des douaniers. Et ils deviennent ainsi de faux douaniers. Motivés par la recherche de gains faciles, ils arnaquent les citoyens et usagers des services douaniers. Le service d'intervention rapide de la douane du littoral a appréhendé l'un d'entre eux. Il a été arrêté grâce à l'appui du commissariat de Condéhou et présenté ce jeudi à la presse. Le commandant Marcelin Lahou explique ici leur mode d'opération. Depuis un certain temps, il y a des individus qui se prennent, ils se disent qu'ils sont douaniers ou bien ils sont amis aux douaniers et qu'ils sont capables d'intervenir auprès des douaniers, les services des douanes pour faire libérer leurs marchandises à raisonner. Et il y a d'autres qui vont voir les gens pour dire que la douane veut vendre des véhicules, la douane veut vendre des motos et ils soutiennent des sommes d'argent aux pauvres populations. C'est ainsi que nous avons appris la propriétaire, celle qui a été victime, s'est rapprochée de nous. L'individu dont il s'agit a soutiré de l'argent à la dame. Permettez que je ne donne pas le montant, tout ça, parce qu'il y a la procédure judiciaire et je crois que c'est le vendredi celui dernier maintenant, elle est encore réclamée encore de l'argent à la dame pour dire c'est la douane et c'est là que la dame s'est dit non, trop c'est trop, il faut qu'elle contacte le service des douanes. C'est alors que la douane a dit et la dame a appelé pour dire voilà j'ai confié le dossier à quelqu'un il m'a demandé de l'argent j'ai donné finalement vendredi, médit de venir payer les frais de fourrière et autres et qu'elle en a marre et nous étions étonnés j'ai interrogé mon adjoint j'ai interrogé tous mes collaborateurs on a reçu personne dans ce cadre alors les collègues de la police républicaine ont été informés et comme c'est leur domaine tous les dispositifs ont été mis en place pour que l'intéressé soit interpellé il faut que la population sache qu'aujourd'hui qu'ils m'excusent c'est plus comme avant et en plus je suis ami du douanier je suis ami du policier quand vous avez quelque chose avec un service public il faut que les propriétaires les intérêts se rapprochent des services de l'état nous sommes au service de l'état et au service de la population donc quand les gens vont leur voix pour dire je connais tes douaniers je connais le chef je connais si c'est faux quand ils vont les voir pour dire qu'il y a des véhicules des motos à vendre c'est du faux parce que je vous dis Antoine pour qu'il y ait venteur en chef public il y a plusieurs conditions mais je vous donne les deux conditions principales il faut qu'il y ait une requête de confiscation qui est l'ordonnance sciée par le président du tribunal territoriellement compétent et ensuite ça doit être affiché pendant 10 jours donc si quelqu'un vient les voir pour dire on veut vendre une moto il faut qu'ils demandent aux intéressés où est l'ordonnance de confiscation et est-ce que c'est affiché ça peut durer mais dès que nous nous portons plainte à la police républicaine ils vont tôt ou tard mettre la main sur il faut qu'ils sachent ça ça peut durer ils peuvent faire penser qu'ils sont partis mais tôt ou tard on va mettre la main sur et nous sommes en état de veille il est quand même important de remercier les collègues de la police républicaine et de dire peut-être déjà à la population que désormais c'est la synergie d'action entre tous les hommes en uniforme autre actualité dans ce bulletin l'agence de promotion des investissements et des exportations en collaboration avec la NAB on va organiser ce jeudi le tout premier forum Bénin business nordique c'est un forum qui réunit les chefs d'entreprise du Bénin et de la Norvège l'objectif est de créer des partenariats entre les deux pays afin de faciliter les investissements la cérémonie de lancement du forum a eu lieu à Cotonou en présence de plusieurs ministres de la république reportage c'est un forum économique qui est l'une des retombées directes de la visite du président Patrice Talon à Olso en septembre 2018 le fruit des nouvelles stratégies de promotion des investissements engagées par le gouvernement et ce jeudi la première rencontre historique entre les pays nordiques et le Bénin tient lieu de la phase opérationnelle de la coopération économique selon les organisateurs le Bénin est devenu une destination attractive et crédible pour les investisseurs nous venons avec cette prise du secteur de l'anarchie la technologie la pêche ainsi que le trésorisme aujourd'hui c'est un convention le gouvernement depuis trois ans déjà a mis en place un dispositif attrayant pour permettre l'installation des investisseurs dans notre pays je voudrais vraiment convaincre nos partenaires des pays nordiques les chefs d'entreprise les représentants gouvernementaux des pays nordiques présents ici que le Bénin est en train de changer aujourd'hui c'est au Bénin que les entreprises des pays nordiques doivent cibler leurs investissements pour venir dans ce pays une vingtaine d'entreprises avec à leur tête la Naba Norvégien African Business Association et plus d'une centaine d'entreprises exercent au Bénin ont répondu à l'appel de la pièce les investissements toucheront des secteurs clés comme l'énergie l'agrobusiness l'eau et le tourisme et pour le ministre des affaires étrangères la diplomatie économique du Bénin est en marche avec des résultats concrets il a dit aux gens je vous demande seulement d'observer le Bénin de voir les réformes que nous allons conduire et de voir ce que nous voulons faire de ce pays là et je voudrais remercier très sincèrement la Naba d'avoir tenu les promesses et d'avoir réussi à conduire vers nous aujourd'hui des hommes d'affaires des secteurs qu'il a mentionnés tout à l'heure nous sommes sur le terrain du tourisme nous sommes sur le terrain de l'énergie nous sommes sur le terrain des technologies mais nous sommes aussi sur le terrain de la pêche ces réformes font qu'aujourd'hui notre pays devienne de plus en plus attractif ce que nous faisons pour cela c'est pour permettre ce qu'on appelle des business to business des B2P pour que les gens se voient trouvent des opportunités et créer des richesses ensemble c'est donc le début d'une nouvelle ère des relations bilatérales axées sur l'économie entre le Bénin et l'ensemble des pays nordiques les conclusions de ce forum doivent concrétiser des partenariats mutuellement profitables aux entreprises des deux pays et pour le suivi des partenariats l'agence de promotion des investissements et des exportations s'engage à assister et à accompagner les chefs d'entreprise dans le secteur agricole la plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Bénin a un nouveau président après 12 ans de gestion Léopold Locosso passe le témoin la cérémonie de passation de charge s'est déroulée dans la bâtinée de ce jeudi à Cotonou en présence du ministre de l'agriculture Gaston Dossoui reportage Narcisse Alossé Henri Ganty Chaleureuse poignée de main et échange de paraffes pour marquer le changement à la tête de la plateforme nationale des organisations paysannes et des producteurs agricoles du Bénin Pnopa Bénin après 12 ans de gestion le premier président de l'histoire de cette plateforme s'en va avec le sentiment d'une mission accomplie L'esprit L'esprit de mon rôle de président de la Pnopa a été des plus enrichissants J'ai accompli cette mission avec tout l'engagement qu'elle méritait Je n'ai certainement pas été parfait mais grâce à des collaborateurs dévoués et dignes de confiance Ce travail pourtant n'a jamais été pesant Lorsque les choses étaient compliquées j'ai toujours trouvé le soutien de l'écoute tant auprès des élus qui m'accompagnent durant les 12 ans que du personnel à qui je tiens à témoigner ma profonde gratitude et de reconnaissance La reconnaissance pour un soutien massif qui a permis de relever des défis Seulement il y a encore des chantiers ouverts et qui restent à achever Et celui qui prend le flambeau aujourd'hui entend allier l'innovation à la continuité Les efforts doivent être faits pour continuer les réalisations et les œuvres entamées jusqu'ici et il faudrait de l'innovation pour aborder les problèmes pour lesquels nous n'avons pas jusqu'ici trouvé de solution adéquate Pour ce faire j'ai besoin de l'engagement du professionnalisme et de l'ardeur au travail de toute l'équipe technique dans le cadre des projets et programmes mis en oeuvre par la PNOPA Bénin J'ai également besoin de l'appui technique et financier des partenaires du secteur agricole qui nous ont toujours soutenus malgré nos faiblesses Cette famille de producteurs agricoles doit surtout ce crédit de confiance des partenaires au développement au respect des lois démocratiques qu'elle s'est librement donnée et l'autorité s'en réjouit Monsieur le président de la chambre d'agriculture vous devez vous sentir heureux Heureux aujourd'hui d'avoir l'une des familles de votre instance consulaire respecter les normes de la démocratie interne les normes de bonne gouvernance Oui il faut passer le témoin C'est prescrit qu'à partir d'un certain nombre de mandats il faut laisser et vous avez fait ça je vous remercie Derrière ces acquis de la démocratie les nouveaux responsables de la PNOPA Bénin sont attendus sur le terrain des défis créé en 2006 cette plateforme a pour mission d'assurer le bien-être des producteurs tout en défendant les intérêts du monde agricole Et puis on en vient à cette actualité au sujet de Mgr Paul Vieira décédé le jeudi 21 mars à Milan en Italie il a reçu les derniers hommages des fidèles catholiques des populations de Djougou et des autorités politico-administratives C'était donc ce mercredi 3 avril au stade à Tchoukouma de Djougou prière adoration recueillement sur la dépouille de l'illustre disparu ont été les moments forts qui ont marqué cette messe de requiem Reportage Ils ont pris d'assaut le stade à Tchoukouma de Djougou tôt ce mercredi 3 avril 2019 pour rendre un dernier hommage à Mgr Paul Kouassi Viviera premier évêque de Djougou décédé le jeudi 21 mars dernier il sonnait environ 9h quand la dépouille de l'homme de Dieu a fait son entrée en ce lieu où attendait déjà fidèles parents amis autorités religieuses et politico-administratives à divers niveaux l'expression l'expression de douleur qui dénaille les entrailles suite à son entrée dans la béatitude éternelle est bien le signe que Mgr Paul Mgr Viera les a aimé et il continue de les prendre chacun en affection Mgr Viera malgré ses défauts et faiblesses est passé comme le pasteur à l'écoute de celui qui l'aime et qui l'a envoyé en mission sur cette terre de première évangélisation après en effet 24 ans au service de l'église famille de Dieu qui est à Djougou le prélat vient ainsi pour la dernière fois bénéficier des grâces d'une célébration eucharistique en présence de cette foule de chrétiens et de non-chrétiens occasion pour le nonce apostolique célébrant principal entouré de la conférence épiscopale du Bénin de revenir sur les circonstances du décès du prélat ayant hâte de revenir dans son diocèse il n'attendait qu'un dernier contrôle de routine et l'avis des médecins pour programmer le retour au pays avec l'avis favorable de ces médecins il avait annoncé ce retour pour le samedi 23 mars mais le seigneur en a décidé autrement obéissant qu'il a toujours été il a répondu à l'appel du vin à opérer le voyage de retour vers la maison du père céleste mon seigneur de prier pour le diocèse de djougou afin que cette œuvre de foi qu'il a si bien entamé en tant fondateur fondateur de ce diocèse que cette œuvre puisse être entretenue mon seigneur mon seigneur mon seigneur Paul Vieira sera ensuite inhumé dans la cathédrale sacré coeur de djougou il laisse derrière lui un diocèse sans pasteur qui sera en attendant administré par mon seigneur Pascal Ocoué archevêque de Paracou au terme de cette célébration eucharistique quelques personnalités présentes se sont prononcées on les écoute au micro de canal 3 Bénin de Régis Hippolyte à Gossou Abdou Sarabi Idrisou Abdou Raouf Yaraia j'ai représenté le gouvernement dont le chef le président Patrice Talon a adressé à la fois une lettre de condoléances et un message de soutien à l'épiscopat du Bénin vous savez mon seigneur Vieira a œuvré pour le dialogue interreligieux mais également accompli d'innombrables œuvres de bienfaisance qu'il faut saluer voilà donc la raison essentielle il faut dire qu'après lui et avec sa disparition nous ne perdons pas espoir bien au contraire il faut espérer que l'église continue à rester au chevet de toute la communauté nationale par ses prières par ses œuvres de bienfaisance qui viennent en soutien des actions du gouvernement ce sont des sentiments de satisfaction parce que le Bénin a voulu rendre hommage à l'un de ses fils émérite Mgr Vieira on ne le dira jamais assez c'était un grand pasteur du Bénin ensuite vous savez ce qu'il a été pour la région de Djougou le premier évêque du diocèse de Djougou vous savez tout ce qu'il a fait son œuvre titanèse qu'il a eu à faire nous avons tenu à être là pour lui rendre ce dernier hommage et nous étions aussi contents parce que Djougou qui est une ville musulmane a tenu aussi à rendre hommage à son évêque et tout cela montre la symbiose dans la pratique de la foi des populations béninoises et c'est tout à l'honneur du Bénin que nous soyons tolérants les uns envers les autres donc je tenais personnellement à être présent et Dieu m'a permis d'être là vous avez vu que la messe était belle vous avez vu tout ce parterre de l'église catholique qui a tenu à rendre hommage à cet évêque là je prie Dieu pour qu'il accueille dans sa félicité et je continue par prier Dieu pour que l'évêque que Rome va nous trouver pour Djougou soit à l'image de Mgr Viera et qu'il continue par bâtir la cité comme Mgr Viera l'a fait va donc Mgr va retrouver ton père céleste et merci les fils de Djougou ne t'oublieront jamais vous le savez pour qu'un vase devienne fort imperméable il faut qu'il soit pétri qu'il passe par le feu mon seigneur est passé par le feu et je crois qu'aujourd'hui comme Djoug l'a si bien dit j'avais à son seigneur j'avais bien entendu parler de toi mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu toi mon rédempteur mes yeux t'ont vu parce que tu es vivant c'est les mots que Mgr Viera aujourd'hui je suis de la famille avant d'être une autorité au delà de la blessure de la blessance de la perte énorme que nous ressentons nous sommes fiers de Mgr nous sommes fiers que le Seigneur nous ait donné un homme comme Mgr Viera Mgr Paul de Son Vivant nous savons le rôle qu'il a joué en son temps dans les différents conflits politiques les conflits de gestion de gouvernance politique de notre pays c'est pour ça nous étions là nous sommes là également pour confier à Dieu nos prières nos voeux de paix nos voeux de ce que à tout moment le Bénin doit gagner et nous sommes beaucoup plus rassurés par la présence de plus d'une quinzaine l'évêque nos prières seront exaucées de sorte que la sagesse puisse habiter tout un chacun c'est très important voilà c'est la fin de ce bulletin d'information merci de l'avoir suivi très bonne journée on n'allait pas partir c'est vite vous restez avec nous pour échanger autour du sujet retenu par Nagui Balagé pour ce qui concerne justement la chronique de ce matin faut-il avouer quand on a trompé son conjoint je ne vous laisse pas répondre à tout à l'heure Marvin mesdames et messieurs on marque la pause rapidement on installe Nagui Balagé Sous-titrage ST' 501 Générique Nagui Balagé bonjour bonjour Tangui chers téléspectateurs bonjour dans le dilemme l'infidèle s'interroge aux prises avec sa conscience le secret finit par trop peser il lui fallut s'en débarrasser tout avouer et faire son mea culpa mais les choses ne sont pas si simples qu'elles le paraissent bien au contraire faut-il passer à l'aveu bien malin qui pourraient y répondre il y a deux choses l'une et c'est là que l'on nous attend primo cracher le morceau ne serait-ce que pour se débarrasser du poids de la conscience impossible de ne pas s'imaginer combien cela pourrait soulager seulement il faudra s'y faire à ce que cela ne fasse pas que soulager et ce peut être le début de la chute la fin pour faire simple celles qui en ont fait l'expérience et le pronom bien choisi en gardent de graves séquelles et même là la rétif est faible si je culpabilisais au départ pour l'avoir trompé maintenant je m'en veux à mort pour avoir tout foutu en l'air avoir avoué a été la plus grosse erreur de ma vie et maintenant je ne peux me sentir que plus mal je suis foutu voilà en substance ce que pense Ingrid de son cas maintenant que son histoire relève carrément du passé reine quant à elle s'est convaincue on ne sait par quelle alchimie que tout irait pour le mieux dès lors qu'elle aurait fait preuve de sincérité vis-à-vis de son fiancé qui déjà très suspicieux n'a pas cessé de la harceler de questions mal lui en a pris son sort n'aura guère différé de celui de son aîné son histoire à elle aussi a dû basculer à tout jamais secondo garder le secret et l'emporter dans la tombe quitte à s'y faire avec ses cauchemars et ses remords à non point finir encore faut-il en avoir sinon qu'on en connaît qui le ferait et le referait encore et encore sans jamais se soucier le moins du monde entre celles-là et les autres je n'ose pas la comparaison l'aimer donc à chacun de pouvoir se situer entre celle qui est capable de prendre proprement son pied à côté et de revenir vous faire la bise le plus joyeusement du monde pour ensuite dormir à point fermé renflant même à vous remplir le tympan et celle qui l'instant d'après s'en est voulu à mort tellement qu'elle n'a rien pu faire que de passer à l'aveu mon choix à moi est vite fait le vôtre je n'en sais rien surtout que la plupart du temps ceux qui sont passés à l'aveu ont dû le faire par peur que l'autre ne découvre le poteau rose de lui-même espérant par cela un traitement de faveur c'est à ce qu'il paraît une preuve d'amour sincère dont il faudra tenir compte pour la suite mais il va falloir s'en convaincre une bonne fois pour toutes presque jamais ça ne s'est passé comme si de rien n'était pourvu donc que le calme revienne après la tempête c'est surtout ça c'est surtout ça qu'on ne peut pas parier justement Naguib à l'habitude merci beaucoup pour la chronique ce matin sauf que vous n'avez pas précisé votre choix justement je l'ai fait moi mon choix est fait c'est lequel pour moi quelqu'un qui après avoir fait des choses à se ressentir ne serait-ce qu'un remords c'est déjà un début où on ne veut pas la mort du pécheur merci beaucoup elle m'a pas fait Arimboussou bonjour bonjour vous me perturbez dans ma concentration à la force de j'aime bien la fin de la chronique le calme après la tempête sauf qu'il y a des tempêtes quand elles surviennent il est difficile de reconstruire le pays Naguib ah je dis Naguib Marvin vous avez déjà vu tout à l'heure oui Zakiyat bonjour 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 voici nos échanges ce matin je pense que la femme qui décide qui trompe son mari et qui décide ou son conjoint et qui décide de lui avouer je pense qu'elle psychologiquement elle est prête à partir je ne pense pas qu'elle s'attend à rester à continuer à rester avec cet homme là en avouant pourquoi ? c'est elle qui serait dérangée ou c'est le monsieur ? dans notre société l'infidélité de la femme est impardonnable mais elle est en transformation la société n'oubliez pas le contact qu'on a avec j'allais dire que peut-être je ne connais pas les réalités des autres pays je pense que en Côte d'Ivoire c'est un peu plus tolérable mais avec la mentalité des hommes de la société béninoise je pense que l'adultère d'une femme ou l'infidélité d'une femme qui se confesse en plus c'est intolérable en plus elle-même comme on dit elle-même ne pourra pas rester dans la maison et quand elle le dit je pense que c'est parce qu'elle elle-même elle est prête à partir et moi c'est ce que je pense Herman non mais c'est bien Marina a su bien fêter le décor nous sommes dans la société béninoise nous sommes fiers de nos valeurs nous sommes jaloux de nos valeurs et je l'ai commencé par le dire il y a des tempêtes quand elle se revient c'est difficile de reconstruire le pays la femme qui comme une infidélité et qui l'avoue à son mari je ne pense effectivement pas qu'elle soit encore dans des prédispositions pour rester dans ce foyer-là si elle l'avouait c'est qu'elle a sans doute déjà fait un choix et elle est prête à partir maintenant quand on parle des fidélités est-ce qu'on va parler des fidélités de la femme le choix libre d'une femme consciencieux d'une femme objectif d'une femme responsable d'une femme d'avouer ce qu'elle a fait soit je dois dire la logique d'un départ qu'elle envisagerait comment ça peut se faire ce rapprochement que le choix soit consciencieux libre responsable irresponsable ou tout ce que vous voulez ou tout ce que vous voulez je pense que un homme sérieux doit pouvoir penser à sa vérité dans ces cas-là et je préfère m'en tenir là d'abord est-ce qu'on n'est pas très intransigeant là Jacquette Latondi alors tout le monde ça peut trébucher tout le monde oui tout le monde ça peut trébucher mais juste qu'on reste fidèle à notre héritage culturel à l'environnement dans lequel nous sommes à notre culture à nos valeurs que nous prenons quand on sait que nous sommes dans une société qui ne tolère pas l'infidélité de la femme maintenant quand Nagui me dit infidélité faut-il avouer je suis tentée de lui demander on avoue qui avoue c'est-à-dire que l'homme ou la femme parce que les deux font preuve d'infidélité les uns envers les autres il y a des différents cas on veut se retrouver dans une situation où c'est la femme qui met le pied dehors comme on dit ou alors c'est l'homme qui l'a fait et finalement qui doit avouer à qui et Hermann on est dans les deux cas on est dans les deux cas oui oui je vois jusque là je vois jusque là que les réflexions vont dans le sens de la femme qui en réalité a commis mais ça va prononcer vous sur le cas de la femme on finira par venir à celui de l'homme donc dans le cas de la femme c'est vrai c'est un peu délicat parce que malheureusement nous n'admettons pas que dans cette société on se retrouve dans des cas où c'est la femme qui va mettre le pied dehors mais moi je ne voudrais pas qu'on s'arrête là qu'on aille plutôt dans une réflexion de causalité et comprendre un peu qu'est-ce qui a amené la femme jusque là et par rapport à ça je vous assure que Hermann a des déclarations des aveux à nous faire ce matin parce que mais oui il m'a dit des choses très intéressantes et j'espère qu'il pourra le dire sur ce plateau là pour montrer un peu la réflexion de l'homme par rapport à cette situation pour Nagui Balakbe qui ne veut pas l'amour du pêcheur de la pêcheresse dans ce cas précis en fait on va prendre les deux tableaux il y a le cas de la femme il y a le cas de l'homme d'abord on y viendrait mais voilà en fait ce qu'il faut dire je ne serai pas aussi catégorique que Marvin pour dire que la femme qui déjà se permet de se conseiller a fait son choix a fait le choix de partir non en réalité elle a fait cette confession là justement parce qu'elle voulait rester et je pense qu'il y a des couples qui ont survécu à ça personnellement je connais une histoire où le monsieur est parti en voyage quelques temps et quand il est revenu la femme en fait quand il est parti il était parti pour deux ans mais elle est revenue un peu plus tôt et la femme ne s'attendait pas du tout avait cessé à un moment donné d'y croire donc elle avait entrepris une autre relation et c'est fait qu'au retour du monsieur le monsieur est venu tout sérieux tout ça elle a dit écoute je n'ai pas eu l'assurance qu'il fallait pour pouvoir attendre etc donc j'ai dû il m'est arrivé de faire ça et ça comme il y a eu la tempête comme on l'a dit là mais ça s'est réglé et puis d'ailleurs ils se sont entendus par la fin donc ce n'est pas aussi catholique et j'avoue que nos cultures ou nos traditions dont Thérman n'a parlé a prévu des aménagements dans ces conditions là oui sinon pourquoi on dit je ne sais pas même dans plusieurs traditions il y a des rituels ou des cérémonies qu'on fait pour réintégrer le mettre pour réintégrer la femme est fidèle quand vous pensez que fondamentalement qu'elle se confesse c'est qu'elle a déjà fini de faire ses bagages non mais c'est vrai que dans nos cultures c'est prévu des rites pour coulaphos pour laver les pieds pour réintégrer la femme dans la maison mais toujours est-il que les emplois collègues qui a buboira si vous lavez une fois les pieds si vous lavez une fois les pieds soyez prêts à laver les pieds autant de fois que si le puits est là autant de fois qu'elle le voudra si le puits est là et qu'elle ne va pas et donnez-vous pas c'est beaucoup plus marvin c'est maquillé la parole c'est beaucoup plus à cette série de lavage de pieds parce que nous sommes pas c'est vrai que nous sommes en train de carré c'est beaucoup plus à cette série de lavage de pieds que les anciens et les dévenciers ont jugé utile de pouvoir permettre la femme d'aller continuer ça fait l'idiot marvin décidément ce matin il y a une chanson que j'écoute souvent où justement ça parle de ça et le chanteur dit dans la chanson c'est la même bêtise mais nous deux c'est pas pareil la femme quand la femme arrive à tromper son homme c'est que d'une manière ou d'une autre elle n'aime plus cette personne parce qu'une femme à moins d'être une dévergondée avant qu'elle n'aille dans le lit d'un autre homme c'est qu'elle a des sentiments pour cet homme là et que d'une manière ou de l'autre côté il y a des faux et qu'elle ne ressent plus elle n'a plus envie de ce homme elle n'aime plus ce homme c'est pas toujours le cas elle n'a même pas faire un émotion c'est pas tout le cas pas du tout c'est pas un émotion non mais Marvin je l'arrache c'est pas aussi simple que ça ça se passe pas toujours il y a des cas de force majeure il y a des cas de force majeure c'est justement pour ça je disais qu'il y a toujours non pas toujours parce qu'il y a entre autres entre autres si on cherche la fouille on le trouvera que c'est peut-être parce qu'il y a eu un verre de trop ou trois verres de trop on a voulu prendre ce verre de trop ou alors parce que l'homme même à un moment donné a été vous me permettez un peu irresponsable qui n'a pas toujours assumé d'accord donc ça peut arriver ça peut être un désamour par rapport à la femme d'accord ça peut être également des situations qui se présentent comme ça il y en a beaucoup si on fouille bien on va trouver mille et une raisons qui pourraient être à la base mais ce n'est pas toujours parce qu'elle n'aime plus son mari elle peut toujours porter son mari mais peut-être de l'indifférence de la part de ce mari vis-à-vis d'elle ou alors l'ignorance complètement de son existence de la part de ce mari et elle a peut-être essayé de gérer des mois des années j'en sais absolument rien ou à un moment donné elle n'en peut absolument plus elle peut se retrouver dans une situation comme ça elle ne va pas forcément dans le lit de la personne envers qui elle ressent quelque chose pas toujours mais peut-être la personne qui s'est retrouvée là à un moment donné elle peut aussi parce qu'elle est restée dans le besoin pendant longtemps elle se tue l'occasion la minute d'après la minute d'après l'acte je vous assure qu'elle plonge complètement dans un regret c'est pas sûr c'est pas sûr c'est pas sûr elle pourrait bon d'accord c'est sûr je suis tellement alors deux réactions deux réactions je suis tellement d'accord avec Nagui je suis tellement d'accord avec Zakiyat que je dirais ceci la femme en fait quelqu'un a dit la fidélité est dans le cœur voyez-vous la fidélité n'est pas sexuelle la fidélité n'est pas toujours sexuelle la fidélité est dans le cœur c'est à partir en fait surtout pour l'homme je dirais c'est à partir du moment où vous avez remplacé votre bien-aimé dans votre cœur que vous lui êtes infidèle ça c'est la vraie infidélité vous voyez à un moment donné la femme peut peut-être la femme ça dit on peut passer à promener son corps on n'est pas encore on n'est pas on n'est pas ça c'est la femme la femme à un moment donné peut-être elle ne cherche qu'une épaule pour pleurer peut-être qu'à un moment donné elle est aux prises avec de de sérieux doutes elle réfléchit elle y pense elle a besoin de quelqu'un à qui se confier des doutes par rapport à son couple par rapport à tout ce qui s'y passe des doutes par rapport à son couple parce que justement parce que justement parce que non écoutez elle n'y a pas elle n'y a pas à aller justement pour tricher elle avait besoin de quelqu'un à qui se confesser quelqu'un à qui parler non ça dépend de qui vous rassure ou qui vous donne la confiance qu'il faut en ce moment là pour vous confier et quand vous vous confiez à une personne c'est que vous êtes d'une manière ou d'une autre faible vis-à-vis de cette personne là et de là tout peut arriver c'est vrai elle a peut-être faibli à un moment donné et Eman a évoqué tout à l'heure le cas de la femme qui peut-être a pris un verre de trop donc il y a des circonstances dans lesquelles une personne ou une autre peut être amenée à faiblir un moment mais ça ne veut pas dire forcément parce que vous avez trompé une personne vous ne l'aimez plus Marine ok d'accord je suis pas totalement d'accord mais j'accepte mais j'accepte qu'il y ait différentes qu'il y ait des circonstances atténuantes ou qu'il y ait différentes circonstances dans lesquelles la femme puisse tromper son homme maintenant quand elle a fini de tromper son homme et qu'elle vient lui avouer quelle est la réaction de cet homme comment est-ce que l'homme peut savoir que c'est parce qu'elle regrette qu'elle vient se confesser ou c'est parce qu'elle a peur que comme le dit Naguib dans la chronique ou c'est parce qu'elle a peur que le mari découvre que ça devienne un problème plus grave et là comme on dit la femme tu vas quitter ton mari pour adulter tu ne trouveras plus d'autres maris ou est-ce que tu vas rester tu vas devenir femme célibataire est-ce que c'est pour se faire une raison qu'elle avoue tout de suite à son mari la circonstance de l'aveu oui mais comment on gère justement toujours dans le cadre de la femme la femme qui vient vous voir pour dire bon écoutez franchement j'ai pas pu résister à un moment donné bon j'ai fait l'autre chose bon elle ne dira pas comme ça elle ne dira pas écoute j'ai pas pu résister moi j'essaie juste tu vois tu es sûr 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 moi peut-être qu'elle vienne à vous qu'elle vienne à vous à genoux à la 4 à 4 pattes peut-être même rampant si vous voulez peut-être même qu'elle s'est déchiré la peau ou tout ce que vous voulez c'est crever un oeil c'est ce que vous voulez non pour vous avouer toute sa douleur qu'elle a pu ressentir en vous trompant et même parfaite comment on gère cette situation là je pense que par rapport à cette question il y a un cas d'école c'est le mari qui reçoit un coup de fil de sa femme de la maison qui dit qu'elle est qu'elle a les mots de ventre elle est malade elle est souffrante et le mari qui envoie son frère médecin dans la maison pour qu'il puisse aller soigner sa femme et une fois à la maison le médecin constate que la femme de son frère direct est en pleine zéba amoureuse avec son amant et là je tiens cet exemple à le docteur il est passé plusieurs fois sur l'émission et le médecin étant tenu par des obligations de réserve il ne peut pas dévoiler ça à son frère il n'est pas dans son cabinet il n'est pas en train de faire une prescription dans tous les cas ça s'applique une fois à la maison il découvre que la femme de son frère est en pleine zéba non mais l'ébligation de réserve se rapporte à la santé à la santé attendez attendez à la fiche de santé non plutôt qu'à la fiche de santé pourquoi c'est-il rendu dans cette maison c'est parce que la femme de son frère est souffrante il ne l'a pas encore sculptée non non peu importe peu importe qu'il l'aï il l'a découvert et donc qu'est-ce que le médecin a fait le médecin n'a rien dit à son frère mais il a demandé à la femme de l'avouer et la femme en sa présence l'avouer au mari en question donc je pense que comment le monsieur a géré après non mais vous connaissez un peu la réalité qu'on lave les pieds c'est dans la ville qu'on lave les pieds parce que ici dans certaines familles on a la vie on n'a pas les pieds quand on a fait de se confesser ce que je dis c'est sérieux le prêtre vous demande de réciter quand la femme après un certain temps de vie en couple décide de tromper son mari mais autant qu'elle aille librement à ses actes parce qu'une fois que vous l'avez lavé les pieds mais soyez prêt à laver les pieds autant parce que c'est ça si on prend le cas c'est convaincu que le cas qu'on a fait une fois que c'est défini sur le cas d'un couple qui vient de commencer je peux comprendre que la femme est encore des intentions mais si vous avez déjà fait mettons 7 ans 8 ans 10 ans ensemble et que votre femme décide de vous tromper et que vous pensez que c'est une tentation du diable mais elle sera tentée régulièrement par le diable parce que vous aurez permis à Odeyde de s'installer chez vous ce n'est pas systématique vraiment non ce n'est pas systématique parce que qu'on soit dans une relation qui a à peine démarré ou dans une relation qui a déjà fait plusieurs années moi je pense que ça peut arriver à tout moment à tout moment de cette histoire-là et donc pas forcément ressurgir parce qu'en réalité un acte qui arrive dans un couple je vous assure quand vous fouillez bien chacun a sa part de responsabilité si le problème arrive c'est vrai que dans le cas où la femme va avouer effectivement il y aura tempête c'est clair parce que personne n'accepterait cela même si je suis une femme et que je sais nous sommes dans une société où la question de l'infidélité de l'homme est plutôt tolérée c'est pas une faute c'est une faute on accepte que c'est une faute mais si chaque fois je dois me mettre en colère je dois m'énerver toutes les fois que l'homme doit venir m'avouer Tanguy j'ai pas fini donc doit systématiquement venir avouer que l'infidélité je vais mourir d'hypertension avant l'âge et si on se ramène au cas de la femme donc il faut faire très attention ce n'est pas systématique pour une fois je ne suis pas d'accord avec Naguib Alagbe bonjour mon frère ça c'est un avis d'un autre téléspectateur Naguib n'est pas allé au bout de son histoire à un autre téléspectateur il n'y a pas de confession pour accepter une femme infidèle si c'est le cas elle plie bagage je veux même l'aider pour le transport Naguib est-ce qu'il aime suffisamment est-ce qu'il aime suffisamment sa femme je disais tout à l'heure que ce n'était pas systématique vous voyez moi je vous dis une chose moi j'ai un frère qui m'a dit si je pars en voyage deux ans trois ans quatre ans et que je reviens sans que personne me dise quoi que ce soit je douterais que ma femme m'ait restée fidèle tout ce temps maintenant voilà je vais la regarder peut-être en me disant qu'est-ce qu'elle a bien pu faire tout ce temps et quand elle est passée à l'aveu d'elle-même quand elle est venue me voir pour me dire écoute pendant son absence il s'est passé si, si, ça franchement j'ai failli une ou deux fois mais après je me suis rapidement reprise et j'ai profondément regretté ça m'est resté en travers de la gorge je ne dors pas et tant que je ne t'ai pas dit ça je ne peux pas dormir sur mon oreille donc, quand elle a fait ça écoutez on ne veut pas la mort du pécheur on ne veut pas la mort du pécheur une fois que la personne a regretté son acte elle a regretté sincèrement qu'est-ce que vous dites d'une femme qui se réveille qui vient vous voir écoutez qu'est-ce que non, s'il vous plaît s'il vous plaît qu'est-ce que écoutez je dis les circonstances de l'aveu les circonstances les circonstances de la confession même vous amènent à savoir si la personne est sincère et moi je vous dis choc-y choc-y il n'y a pas d'ailleurs ce qui est celle que j'ai avoué est-ce que quand on parle du pardon le pardon dans une relation le pardon dans une relation le pardon dans une relation quand on parle du pardon dans une relation en fait il n'y a pas de limite pour moi il n'y a pas de limite c'est-à-dire de degré pour lequel on peut pardonner ou qu'on ne peut pas pardonner ça dit les circonstances des circonstances peuvent vous amener à comprendre des choses imaginables à comprendre des choses que vous croyez peut-être impossibles c'est-à-dire que vous vous dites peut-être l'infidélité de la femme moi jamais je ne l'accepterai jamais mais dans des situations données peut-être que vous-même là si vous êtes vraiment conscient et que vous faites votre introspection vous me dire cette position je vous présente une situation rapidement il n'y a que bon autour des années 2002-2003 vous savez il y a encore la grande brousse derrière je dois dire la grande clôture des antennes de l'OATB quelque part à Calaville là-bas parce que la femme l'a énervé à la maison bon ils ont décidé d'en discuter dans le véhicule donc ils se promenaient quand ils sont arrivés à cet endroit la discussion allait à un niveau vraiment le gars il s'est véritablement énervé alors la réaction qu'il a eue c'est d'ouvrir la portière de demander à sa femme de descendre alors puisque la femme ne voulait pas justement que le monsieur passe à la violence la femme est descendue tranquillement alors le temps qu'il continue d'accord rejoindre peut-être la voie principale et de se demander ce qu'il était en train de faire afin de revenir sur ses pas il est venu constater les dégâts il y a les gens de la nuit là qui s'en ont occupé proprement oui oui qui ont violé qui ont violé la femme justement alors dans ces circonstances vous ne demandez pas au monsieur de demander à la dame de plier ses bagages non absolument ça c'est un viol ça c'est un viol oui mais même le viol aussi c'est chez nous le viol d'autres sont responsables oui mais même le viol chez nous même le viol chez nous c'est trompé ah bon oui oui ah non 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 le viol c'est pas trompé ah oui elle est victime d'une agression et le mari a le devoir l'obligation de la soutenir dans cette situation voilà pourquoi moi je voudrais nous inviter à la question de la responsabilité et cette responsabilité elle est partagée à partir du moment où la femme arrive à avouer ou que l'homme avoue c'est ça qui va entraîner des circonstances atténuantes quoi que la tradition c'est même ce regard pendant qu'elle continue à vivre sous le toit d'un homme à qui est là comment est-ce que l'homme oui l'homme lui-même regarde mais comment l'homme comment l'homme arrive à gérer quand il sait que tous les jours après le service il peut se retrouver dans le lit d'une femme avant de retourner à la maison c'est le cas de la femme non non je voudrais non c'est pas une comparaison c'est pas le procès de la femme on fait c'est un on fait le procès de la question de la fidélité c'est ça c'est que dans le couple c'est pas le procès de la femme on fait autant on parle du cas de la femme autant on évoque le cas de l'homme pour que la réflexion soit réellement partagée dans une dimension globale je pense que l'homme va s'en vouloir à mort pour avoir fait ça mais tout dépend des raisons pour lesquelles la discussion elle est dans la rue tout dépend parce que si supposons que c'est ce que c'est parti de l'adulté de la femme et qu'eux ne pas vouloir discuter dans la chambre on suppose on suppose on ne le sait pas encore 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 il faut peut-être voir et on revient à la violer non non s'il vous plaît je dis on ne le sait pas encore l'élément essentiel pour lequel les deux ont décidé de faire la décision dans la rue de prendre la main maintenant on va parler de l'autre versant l'infidélité de l'or ça peut se confesser non non c'est un problème est comme ça sûr parce que si vous êtes une femme et que vous tolérez qui viennent vous confessez son infidélité vous allez mourir d'hypertension avant l'âge c'est quoi vous refuser la confession ça arrive presque tous les jours et vous imaginez que tous les joueurs viennent vous dit j'ai été infidèle je suis je suis très grave je vais pas permettre de nous peindre comme des infidèles non les hommes ne sont pas ce que vous croyez les hommes c'est pas comme ça écoutez ça ne se passe pas c'est pas parce que nous sommes sur un plateau de ce qu'on est là c'est quoi je pense que je pense que vous savez autant l'invité de la femme est appuyée mais puis j'ai l'homme également parce que l'homme ne peut jamais être fidèle non c'est parce que vous le distrayez le fait que marine quand vous voyez votre homme qui vient vous dire franchement mon amour mon coeur vous savez j'ai vraiment trébuché je ne m'y attendais pas et je suis passé à l'acte déjà pour qu'il vienne me dire ça c'est qu'on a je pense qu'on aurait c'est sûr qu'on a développé une relation de couple qui n'est pas du tout ordinaire et dans laquelle peut-être l'infidélité n'est pas un schéma envisageable ce qui fait vraiment unique et très rare donc moi je ne pense même pas qu'il puisse oser pas oser mais qu'il puisse venir me dire je t'ai trompé je ne sais pas comment je réponds vous avez quel type d'homme il faut être responsable les hommes en général quel que soit n'importe où sur la planète un homme ne viendra pas te dire c'est parce que nous les femmes nous avons une certaine conscience une certaine âme je ne sais pas peut-être la sensibilité de la femme de la mère qui nous fait nous sentir coupables si jamais quelque chose du genre arrivé mais l'homme c'est quelqu'un qui ne se sent pas absolument pas coupable bien au contraire quand il est coupable même il va faire il va il va monter sur ses grands chevaux faire le fier le chef de famille et parler d'une voix autoritaire et puis clore le sujet pour corroborer un peu votre votre argumentaire il y a le téléspectateur qui n'était pas d'accord avec naguib qui disent qui dit ceci je n'ai de condor en la personne mais ça me rappelle une discussion une discussion que j'ai eu avec marvin il ya quelques temps à la rédaction c'était très chaud et je dis à marvin écoutez même quand vous demandez vous posez vous avez peut-être des soupçons par rapport à l'infidélité de votre homme et que vous savez vous avez même des preuves ça dépend de comment vous lui posez la question si vous ne savez pas comment lui poser la question effectivement comme elle l'a dit et puis quoi c'est arrivé je te fais quoi qu'est ce qui va se passer maintenant tu veux que tu fasses quoi et puis il prend la porte et il s'en va mais non attendez ça veut pas dire que l'homme n'a pas des regrets non c'est pas vrai il se sent coupable maintenant il doit rester non toujours en tout cas je ne sais pas je ne sais pas pour tout le monde mais je connais bien des gens qui m'ont dit mais quand j'ai fait ça franchement j'ai regretté mais est-ce qu'ils se résignent après maintenant non maintenant maintenant de là à aller à la confession ou de là à aller à l'aveu bon effectivement il ya des gens pour qui ça ne dit absolument rien c'est grave c'est qui le font à tout de bras mais quand on a un coeur honnêtement et quand on aime vraiment la personne avec qui on fit en tout c'était moi je veux dire une chose quand j'étais encore quand j'étais encore dans le célibat je pouvais il pouvait m'arriver ça dire c'était que des fiancées tout simplement arrivé d'embrasser une femme tout à l'heure de faire une bisous tout à l'heure et de me retrouver peut-être avec celle que j'aime je me sens souillé oui je me sens je me sens comme ça dit c'est comme si bon il va me falloir du temps le temps que ça passe tout ça vous avez je sais pas si vous comprenez un peu à partir de ce moment là c'est vrai que il ya des choses hommes qui ont des remords maintenant de la partie à la confession c'est compliqué parce que la plupart des femmes vous disent ben écoutez je sais écoute je sais que bon vous les hommes là c'est comme ça mais arrange toi pour que je ne sache jamais c'est l'histoire de la femme qui qui avait bien les plus que son mari la trompe et qui comme une famille de famille et puis tous tout le monde est assis et le mari dit bon si c'est ça comme j'ai la trou et la femme a découvert dans l'ordinateur de son mari mais vraiment des débats des débats sexuels de son mari avec avec sa maîtresse oui avec sa maîtresse et des vidéos des photos vraiment carrément ils ont du temps donc la femme a découvert vous réalisez toutes les problèmes vous faites vous réaliser là-dessus ils prennent le temps de bien faire moi j'ai discuté avec le mari et il se sentait vraiment coupable et il avait honte mais il a repris le dessus du moment où la dama commençait pas à montrer à qui voulait à qui voulait le voir à qui entendre les photos et finalement quitter la famille épouser la dame qui était sur les photos avec lui voilà par exemple donc il faut trouver la stratégie vous avez les preuves les éléments de preuve il s'agit pas de monter sur ses grands chevaux et jouer un peu au commissaire de police avec les menottes en main il ya la stratégie c'est quoi c'est l'homme qui arrive à avouer à la femme rien ne prévoit de ce que la tempête va se calmer après pour ceux qui pardonnent et acceptent il ya toujours méfiance la confiance chute et la considération diminue lentement félix fadango merci merci aussi à jean claude codio à d'alors à qui vous pouvez me concentrer sur le message ce serait donc très intéressant ce sujet là toutes les façons mais quand un homme confesse son infidélité c'est sûrement pour signifier qu'il est toujours désiré au dehors quand on l'a fait à cause de certaines circonstances qui auraient peut-être pesé il faut avouer et se libérer de ce poids là bernard a fait la confession suivie d'un départ forcé quand c'est une femme c'est y flora new dans la vie il ya beaucoup de choses qui se passent une fille bon enfin à côté une bonne histoire qui illustre un peu les conditions parfois complexes qui peuvent se présenter maïs jessou vraiment moi je pense que c'est mieux de garder le secret marcel je préfère que ma femme garde ça pour elle si elle me trompe ce que je ne sais pas et tout va bien le jour je serai bon ben au revoir ça c'est un sujet on dirait caillou moi je vais pas me prononcer jonas goobero tangy faites le débat sans moi wilfrid kounou avant toute confession il faut considérer d'abord la cause de l'infidélité merci à togan c'est sympa confession suivie de départ estelle de sur vous intéressant ce jeu merci beaucoup biadribil osmane le savoir devient un cauchemar cela entraîne une méfiance il vaut mieux ne pas savoir marcial et galaki merci beaucoup bakarie souf merci aussi antoine stone merci jesse l'embaucor merci et à vous aussi sur ce plateau la conclusion quelques secondes juste quelques secondes pour revenir à la question de la responsabilité quand on a fini par savoir qu'il y a une fidélité que chacun fasse d'effort de reconnaître sa responsabilité parce que j'estime pour ma part pour quelqu'un que ce soit un homme ou une femme qui veut rester réellement dans un couple si tout va bien il n'ira pas chercher d'heures 30 secondes oui marie non je dis qu'est ce qu'on retient finalement on avoue on avoue pas la question à vous parce que moi je suis là pour les poser si c'est ma femme si c'est ma femme elle décide d'avouer ou de ne pas avouer si elle avoue bagage du haut c'est n'avoue pas elle pourra pas aller dans ma famille à la maison parce que ça se saura ça se saura et en toute sincérité pour moi la femme qui passe à la veille c'est pas facile d'avouer de confesser cette situation mais la femme qui le fait c'est qu'elle s'attend à ce qu'on soit regardant vis-à-vis de sa situation et moi je pense qu'il faut tenir compte du contexte il faut vraiment au delà de la passion il fait frère légèrement en dehors il n'y a eu plus hier un côté nous et un bon mais qu'à la vie vous devez bien profiter de la fraîcheur et profiter aussi du week-end moi je reste ici jusqu'à 9 heures pour faire défiler justement mes invités on va commencer par le tout premier mais m'écoutons lui les journalistes il va analyser avec nous ce qu'il a pu faire l'actualité ces sept derniers jours au bénin voyageurs du monde comment se passent tes vacances à miami bien chéri je reviens la semaine prochaine et je t'ai acheté plein de choses et bien j'espère que le sac de marque que tu m'as promis est inclus pas d'excuse cette fois ci ne t'inquiète pas bébé je l'ai déjà acheté a tu oublié que j'ai voyagé avec ma carte uba les cartes uba marche de moscou à la malaisie de la malaisie à miami merci de me rendre heureuse tu es un amour où que vous vous rendiez dans le monde n'y allez pas sans vos cartes je voulais annoncer il est déjà installé mémo couteau mon jour bonjour journaliste de son état bienvenue sur l'actu matin pour vos avis sur ce qui a fait l'actualité ces sept derniers jours au bénin va déjà commencer par la plus récente c'était à la commission électorale nationale autonome hier où les partis politiques engagés dans le processus électoral on peut connaître désormais la position de leur logo sur le bulletin unique comment voyez-vous cette actualité je peux pas l'analyser autrement c'est la suite logique de de ce qui se passe je crois après la réunion des présents d'incision avec le gouvernement avec le chef d'état j'allais dit il a été décidé on a on a eu la quintessence de cette déclaration du médiateur de la république joseph ou non fou qui a décidé et puis le gouvernement également lors de son conseil des ministres du mercredi dernier a décidé de ce que le processus électoral continue ça veut dire que la sénat étant et je vais dire un magnon une structure la structure qui organe les élections n'a pas autre choix que de continuer et puisque la sénat et c'est vrai elle est une institution du pays mais elle n'est pas au delà elle n'est pas au dessus du d'un conseil des ministres ou bien d'une décision qui a été prise au sommet donc elle est là seulement pour évoluer comme on lui a demandé et puis elle autre elle a ses progrès il y a des béninois qui sont encore incrédules qui croient pas oui c'est normal c'est normal vous savez j'aurais été à la place de ces béninois et puis j'aurais pas pu croire également comme eux et moi ce qui se dit je veux demain également comment est ce que ça va se passer mais du moment où il y a moi je dis il y aura élection ça peut tel que ça évolue on a dit il n'y aura jamais on serait pas tel que les gens parlaient on n'irait même pas à ce niveau là avant que les gens ne fassent marche arrière mais là aujourd'hui on voit qu'il y a l'union progressive qui occupe la première position et puis le bloc républicain qui occupe la deuxième position et donc on est en train on aura droit à un bulletin le plus petit ou bien le plus le plus beau depuis et ça dépend d'où on se tient dans ce projet depuis 1990 et donc c'est peut-être c'est bien curieux il y a l'opposition aussi qui en a appelé à des manifestations dans les rues notamment des manifestations pacifiques hier c'était la première journée qu'avez-vous observé j'avoue que j'ai eu j'ai j'ai eu des informations comme quoi il y a eu il y a eu manifestation qui a eu qui a qui a qui aurait eu des tirs des tirs des tirs des tirs je ne sais pas si c'est des petits à balles réels ou bien j'ai sûr qu'il y aurait également j'ai eu des blessés des blessés donc on parlait de mort des informations en plus de toute part sur les réseaux sociaux et puis j'ai puissé avec beaucoup de pensées on devrait pas faire la polémique ouais on devrait pas de toute façon hier c'était la première journée de manifestation c'était la première journée moi je je suis un tout petit peu peiné de cet appel de l'opposition non mais franchement je dis ils ont tout le temps décrié le gouvernement le chef d'état avec les membres du bmp ils sont en train de détruire ils ont détruit les acquis démocratiques d'accord on suppose que c'est vrai je dis c'est même un fait c'est évident on le prend comme ça mais ce n'est pas pour cela eux-mêmes ils vont appeler à la destruction de non ils n'ont pas appelé à la destruction non ils ont appelé à des manifestations pacifiques écoutez Tanguy dans les grandes villes du Béné là j'ai cité une portion de oui Tanguy je vous le dis dans cette situation demandez à tous vos amis et ceux que vous connaissez au niveau de l'armée ils vont vous dire qu'ils sont à un niveau d'alerte maximal ça veut dire quoi quand eux ils appellent à des marches pacifiques ce n'est pas évident ce n'est pas évident que ce soit des marches pacifiques et moi je vous le dis parce que déjà ils ont organisé une marche tout récemment on n'a rien vu on n'a rien vu on n'a rien vu pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire moi je ne suis pas je ne suis pas organisateur je ne suis pas marcheur je ne suis pas je ne suis pas de ceux qui répriment ou bien qui sont en train de de leur dire vous ne pouvez pas marcher mais je me dis que le contexte ne s'y prête pas parce que là où nous sommes aujourd'hui le processus est en train d'évoluer moi c'est là où je qu'est-ce qu'ils auraient pu faire les gardes de l'opposition ? écoutez Tanguy moi je ne vais pas leur apprendre à faire leur métier parce qu'il y en a qui ont pris pour qui ont pour métier la politique mais je vous dis c'est cette manière de mal prendre les choses pas les bouts mais de prendre les choses pas le mauvais bouts qui moi me désole au niveau de l'opposition là où nous sommes ils ont constaté que le gouvernement a décidé et avec les institutions de la République après cette rencontre j'en avais parlé tout à l'heure le gouvernement a décidé de continuer le processus électoral donc ils devraient aller tranquillement se ranger moi je dis est-ce qu'ils n'ont pas d'autres moyens peut-être parce que les élections c'est bientôt pour c'est pour le 28 avril est-ce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de peut-être inviter la population à ne pas faire le déplacement je ne le dis pour que s'il n'y a pas un certain quorum un certain quorum la Sénat ne pourra jamais déclarer ou bien la Cour congé ne pourra également pas déclarer des élections crédibles donc moi je pense que en ce moment ce n'est pas ce n'est pas la période pour inviter Ademar parce que quelles que soient les marches on peut on peut on peut qualifier ça d'une marche hautement pacifique elle ne sera jamais pacifique parce que les gens vont sortir des propos qui ne seront pas bons comme ça a été fait avant vous avez dit il y a quelques jours ça a été fait ils ont sorti des pancats ils ont dit tout ce qu'ils voulaient mais là où nous sommes avant ce n'était pas décidé que le processus allait continuer ils étaient encore dans les poux palais au gouvernement ou bien bloc minorité bloc parlementaire l'Assemblée nationale était encore au coeur des négociations ça a échoué aujourd'hui donc ne demandez pas aux gens aujourd'hui de faire une marche pacifique la partie adverse va penser que ce n'est pas une marche pacifique et va chercher à réprimer moi je pense que ce n'est pas bien et quand on dit marche pacifique vous voyez déjà on dit qu'il y a des tirs ou des casses sur là on n'a pas encore les confirmations on n'a pas encore les confirmations il y a les organisations de la société civile en tout cas qui s'en inquiètent aussi d'ailleurs elles ont fait une sortie tout récemment pour en appeler à la paix faut-il autant s'inquiéter aujourd'hui on connait le Bénin pour son expérience sa grande expérience démocratique et son grand pacifisme je dois dire sa grande paix son amour d'ailleurs pour la tranquillité et la paix on ne devrait pas s'inquiéter outre mesure Tanguy il y a un penseur qui dit à force d'essayer on finit par réussir et donc le Bénin a tout le temps essayé de tirer sur la corde jusqu'à ce qu'elle cède le Bénin quelle élection on a eu au Bénin sans qu'il y ait eu je vais dire celle de 2016 par exemple celle de 2016 tranquillement passé tranquillement passé mais n'oubliez pas tout ce qu'il se disait il y avait la peur il y avait la peur sérieuse il y avait une sérieuse peur qui animait les Béninois je vous assure tout et vous même vous n'êtes pas sans savoir ce que vous n'êtes pas et vous n'êtes pas et je vais dire vous n'étiez pas hors du pays vous savez bien de quoi je parle et donc si aujourd'hui je vois la plateforme des organisations des sociétés civiles sortir un tel communiqué lancer un tel appel c'est normal parce que regardez l'organisation cette plateforme dénonce le fait que l'opposition ne sera pas aux élections mais invite tout le monde à poser des actes de paix ça veut dire quoi nous savons tous que même si tout est détruit le Bénin aujourd'hui n'aura pas je vais dire même si tout est les acquis démocratiques si ces acquis sont détruits on n'aura pas d'abord en plus de ça si la paix est détruite si la paix est détruite où est-ce qu'on pourra rester donc je pense que c'est un bon appel que cette plateforme est en train de lancer et j'aimerais également demander à tout cela parce que moi franchement je ne sais pas pourquoi les gens ils vont crâner je leur demande franchement de prendre conscience crâner devant les balles crâner devant les goudins vous leur faites peur à des gens non moi je ne le fais pas peur mais moi je dis on va passer à une autre actualité demain on rend hommage enfin à partir d'aujourd'hui d'ailleurs on rend hommage à Stanton demain il sera éliminé c'est Togantone oui ce Gantome on a cessé on va cesser de parler de lui désormais mais comme c'est un artiste il ne mourra jamais il ne mourra jamais c'est vrai vous savez j'aimerais profiter de cela pour demander également à tous ceux là qui sont à la tête de ce pays qui ont en charge en charge la culture il faudrait qu'on arrive à décorer certaines personnes avant leur mort il faudrait qu'on finisse avec l'adéquation à titre possible qu'on vaut une petite non une petite médaille une petite médaille c'est vrai elle ne vaut rien mais c'est également une source de fierté parce que Togantone je ne sais pas peut-être ça a été fait mais je pense qu'on ne l'a pas on ne l'a pas célébré suffisamment célébré et peut-être eux-mêmes de leur vivant il faudrait qu'ils fassent beaucoup pour pour que cela arrive et bientôt au-delà de ce qu'ils font déjà on aurait le payé et porté la couleur ronde il faut qu'ils en fassent encore écoutez écoutez vous savez il y a des prises de position de certaines qui leur ont valu des choses je ne sais pas ce qu'ils ont fait je ne sais pas si c'était le cas pour Togantone mais je dis demain on va le mettre à sa dernière demeure peut-être à Bomei peut-être chez lui à Révié je ne sais pas où ça a été décidé finalement mais bon c'est un homme qu'on va regretter parce qu'il a quand même révolutionné le Tcheng Foumé et puis il est le roi du Tcheng j'espère que ça va continuer plusieurs personnes vont lui emboîter je crois qu'il a un fils il y a un fils il y a un fils un prince un prince je crois j'espère qu'il va continuer et puis je ne vais pas vous laisser partir sans un mot il y a la coupe nationale du Bénin qui a connu en tout cas son étape de quart de finale tout récemment avec l'élimination je dois dire de Buff du Borgou d'ailleurs même champion en titre de la saison passée vous parlez du championnat mais aussi de l'élimination des Panthères de Djougou c'est des surprises pour vous à votre avis oui beaucoup plus de surprises pour moi des deux côtés j'allais dire je vous explique pourquoi au niveau des Buff c'était à Locosa après la séance des tirs au but il faudrait dire que quand vous suivez également le coach de cette équipe à la fin il dit qu'il était vraiment déçu parce qu'ils ont eu deux balles de match je vais le dire comme ça l'équipe adverse a raté ces deux premiers tirs et ces joueurs n'ont pas eu l'adresse suffisante pour pouvoir prendre l'avantage et donc quand vous perdez comme ça sur le fil du Raza après la séance des tirs au but ça vous fait assez mal donc c'était pas une surprise pour moi parce que c'est vrai ils sont allés jusqu'à ce niveau puisque l'équipe en face également c'est une équipe très enjambée l'association sportive du port ah oui c'est pas une petite équipe mais par contre l'équipe de c'est l'élimination des panthères du jour qui me fait un tout petit peu réfléchir mais je vais plutôt parler de l'équipe de l'ESAE qui les a éliminés cette équipe qui est en train de faire forte sensation depuis parce que cette équipe avant la fin du championnat de la phase allée du championnat cette équipe a battu je crois lors de l'avant-dernière journée cette même équipe des panthères sur le score de 3 à 2 ici à Cotonou et cette équipe a enchaîné pour la dernière journée une victoire en déplacement à Amistriti face à Aïma voilà une équipe de l'ESAE qui élimine également l'équipe qui vient en deuxième position pour deuxième ou bien troisième en troisième position au classement général après la phase allée la jeunesse sportive de Poubet lors de la phase je pense que c'est plutôt une équipe qui est en train de monter en puissance et une équipe sur laquelle il faut compter donc cette élimination des panthères ça pose un problème parce que c'est quand même l'équipe je vais dire c'est une équipe qui est fébrile en défense ils ont été éliminés 2 buts à 0 alors qu'ils avaient éliminé les dragons pour le tout précédent 2 buts à 0 c'est une équipe qui est fébrile en défense je crois que si on suit les statistiques si on suit les statistiques ça doit être la meilleure attaque mais par contre la défense peine donc il faut que ça répétit un peu à ce niveau merci c'est moi c'est moi bonne journée mesdames et messieurs on va faire la place à notre invité suivant c'est un homme de foi être jeune c'est oser et parfois prendre son temps être jeune c'est bouger parfum change de tempo vivre aimer et partager les rêves cool condom cool condom c'est granulis ici trois parfums fraises mentes banales cool ton choix ton avenir imam avant que vous soyez et le félicitations d'ailleurs pour cette élection que s'est-il passé entre temps concernant la crise qui aboutit à la crise merci beaucoup monsieur le journaliste de m'avoir offert cette occasion de pouvoir m'exprimer au nom de l'union islamique du Bénin au fait est-ce qu'il faut parler de la crise et ce qui s'est passé il faut dire tout simplement que les tests de l'union islamique du Bénin sont appliqués c'est l'application des tests de l'union islamique pourquoi il y a eu ce flottement alors vous voyez c'est ça je vais m'en arriver là de façon détaillée que vous aussi vous voyez donc c'est si nous nous retournons en 2017 il y avait un congrès le troisième congrès ordinaire de l'union islamique du Bénin 20 mai 2017 à Porto Nouveau et au cours de ce congrès et l'union islamique du Bénin il y a un consensus il y a un consensus et le consensus c'est quoi il y a le premier le président de l'union islamique du Bénin et ses trois vice-présidents sont élus pour un mandat de cinq ans mais et les autres membres du bureau exécutif national c'est-à-dire le secrétaire général de l'union islamique du Bénin et les autres membres les trésoriers sont élus pour un mandat transitoire d'un an et les mandats c'est de faire quoi la confection des tests c'est d'actualiser les tests de 2003 qui existent et ils n'ont pas mandat d'organiser quelconque congrès ou bien donc les mandats juifs c'est de proposer les tests vous voyez d'avoir un cadre bien confortable pour la fêtière n'est pas sans savoir l'union islamique constitue la fêtière ça représente toutes les organisations islamiques et tous les musulmans du Bénin maintenant et le consensus le fait de ne pas pouvoir remettre en cause aujourd'hui ce consensus cette décision qui a été prise en 2017 cela relève de la haute trahison et de la pure hypocrisie si on doit remettre en cause parce que c'est ce qui a été retenu qui est appliqué que le président et ses vice-présidents ont appliqué c'est à dire quoi et les autres membres du bureau d'éducation secrétaire et machin donc un an des mandats pour les tests et ils ont fait le job et les mandats ayant terminé le 20 mai 2018 le président est obligé maintenant de prendre une note pour prolonger les mandats jusqu'en novembre passé maintenant rien n'est fait Dieu merci j'ai eu ce privilège d'être membre du comité d'organisation j'ai assisté à les réunions c'est congrès d'organisation j'ai assisté je sais ce qui s'est passé je sais ce qui s'est passé maintenant les programmes comme ça n'avançait pas maintenant les fidèles c'est les droits les organisations islamiques ont saisi l'union islamique les présidents de l'union islamique du Bénin pour contester l'égitimité de ces bureaux transitoires élu pour un mandat d'un an c'est ce qui aboutit à 0 le président a été arrêté pour suspendre ses membres à l'effet d'organiser les congrès ce qui a été fait juste là rien n'a été fait personne n'a été lésé il y a d'un côté les présidents et le vice-président et d'un côté le secrétaire général voilà c'est ce qui a été arrêté pourquoi ces deux structures ces deux organes parallèles non non c'est ce qui a été arrêté c'est un consensus vous avez c'est le consensus vous êtes élu pour un mandat de 5 ans avec des tests qui sont actualisés qu'est-ce qui a changé dans le fond au niveau des tests vous voyez au niveau des tests c'est de faire en sorte que l'union islamique les tests les anciens tests de 2003 ça relève d'une simple association la loi 1901 qui régit les associations mais c'est de voir un peu institutionnaliser l'union islamique du Bénin avoir un cadre juridique de l'union islamique du Bénin vous voyez et ces dissidents ça ne date pas de nos jours dans ces mêmes pays vous allez constater avec nous pour célébration du même fait une minorité se réclame dit non oui mais justement dans le cas présent où il y a eu des élections il y a toujours des contestations justement donc pour nous l'union islamique de Bénin c'est de nous soumettre au test le minimum c'est de quoi nous sommes attendus mais s'il y a une minorité qui réclame aucune œuvre d'arrière humaine n'est pas faite mais nous nous sommes ouverts à tout le monde quels sont vos défis aujourd'hui ? nous décédés nous avons les défis sont nombreux auxquels est confrontée notre communauté c'est ça que je viens de dire aujourd'hui comment faire de l'union islamique du Bénin une institution comme les autres confessions c'est ça vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui l'église catholique a un cadre juridique avec l'état béninois nous aussi nous avions les mêmes ambitions et défendre les intérêts des musulmans et surtout le défi majeur c'est l'emploi des jeunes vous voulez intervenir là dessus aussi ? absolument l'islam embrasse toutes les dimensions que ce soit économique politique professionnelle sociale l'islam embrasse parce que nous serons interrogés tout au long de notre vie au jour de la retiration quel est le regard que l'union islamique projette sur le processus électoral en cours ? eh oui d'abord la position de l'union islamique du Bénin est claire c'est laquelle ? et si ça gêne c'est très clair c'est laquelle ? d'abord le pouvoir c'est une émanation d'Allah il accorde à qui il veut qui l'arrache à qui il veut nul pas dans le Coran j'ai défis quiconque où Dieu nous dit dans le Coran d'opposer ou bien de soulever ou bien d'inciter son peuple ou bien c'est fidèle à opposer aux autorités pour vous on ne peut pas être opposant prenons l'écart d'Arabie Saoudite c'est quoi ? la démocratie il n'y a pas d'islam enfin de musulmans démocrates c'est ça c'est-à-dire que dès qu'on prie même quand c'est dans un pays démocratique nous ne pratiquons pas là tout le monde fait la mouvance c'est ça ? non non nous sommes démocrates nous sommes démocrates la preuve l'islamique a parlé de la sharia nous sommes dans un état laïque et nous sommes soumis aux autres aux lois de la république vous voyez on ne fait rien contraire c'est la soumission c'est ça nous sommes démocrates est-ce que c'est pour ça que justement il y a un candidat qui s'est dégagé de vos rangs pour être sur la liste de candidature notamment dans la 16ème circonscription électorale où il était de liste ? oui c'est M. Ousmane Ibrahim et sa candidature je vais vous dire c'est les hauts dignités qui l'ont décidé qui l'ont proposé et ça fait partie aussi des défis M. le journaliste c'est de faire en sorte que les imams et les islamologues soient présents dans les grands instants de décision dans notre pays vous voulez faire la politique dites le cas nous avions connu les pasteurs ministre dans ce pays ou bien les preuves sont là de l'autre côté endogène à l'Assemblée nationale les pasteurs sont là vous voulez rattraper un peu vous voyez c'est ça donc pourquoi ne pas avoir au prochain gouvernement un imam dans le prochain gouvernement l'imam c'est un citoyen un homme intègre et un citoyen a son droit d'être candidat on ne peut pas lui arracher ses droits et aucun tasse de l'union islamique l'interdit merci d'être venu sur l'actu maté un mot rapidement sur notre sujet de débat tout à l'heure j'espère que vous l'aviez suivi faut-il ou non confesser justement quand on a été infidèle oui vous savez c'est un sujet très vaste et l'islam combat l'infidélité si je dois donner une position ici et dans le même temps l'islam combat l'infidélité l'infidélité aussi a ses conséquences mais il y a aussi dans le même temps il a prévu une une porte du pardon oui et c'est quoi cette porte du pardon c'est de se répentir vous voyez c'est ça nous n'avons pas rentré dans les polémiques donc je tiens pour l'occasion à préciser pour finir quand même remercier les hauts dignités ceux qui ont permis ceux qui ont fait que ce congrès a eu lieu justement et qui a été un récit je vais dire par là l'honorable Issa Salifou Daouda Lawan l'honorable Maléos ou le premier haut dignité de l'islam monsieur Da Silva vous voyez donc le temps qui nous est donné ne permet pas de l'artier mais il n'y a pas crise quand on dit il n'y a pas crise il n'y a pas crise et pour finir il ne peut jamais avoir deux unions islamiques au Bénin et la seule union islamique au Bénin voilà merci beaucoup d'être venu sur l'actualité j'ai un secrétaire général un de l'union islamique du Bénin tout nouvellement c'est un plaisir pour moi bonne journée du courage à vous merci mesdames et messieurs voici le plat de culture c'est un plaisir pour moi c'est un plaisir pour moi puis j'avoue le numéro du concessionnaire s'il vous plaît pardon votre voiture vous l'avez acheté où ? les bagnoles motos les bagnoles motos les bagnoles motos vente des véhicules neufs location de voiture avec service après-vente garantie et les pièces de recense disponibles chez les bagnoles motos vous trouverez aussi les accessoires disponibles visitez notre showroom et contactez-nous 95 16 000 02 je m'en doutais très bien j'attendais justement la transition Gilda Slantokwode bonjour toujours surpris qu'est-ce que vous avez fait de votre djingali n'est pas vrai je me demande ça doit être peut-être on oublie de l'aria vous êtes là pour qu'on parle culture il va falloir ce week-end on parle là de l'animation de Stantor absolument mardi 26 février la nouvelle est tombée depuis la France le décès de Roger Stantoran sur les réseaux sociaux canal d'information et de désinformation entretenu par le sensationnel ça crépite chez la plus prudence c'est la recherche de confirmation à travers appel message etc une confirmation qui ne t'aidera pas à venir de proche du roi et de voix plus autorisée un véritable coup de massue dans l'univers artistique béninois témoignage et hommage jusqu'à ce jour continue de tomber comme si l'oraison attendait le cadavre hélas ça ne changera rien le roi cette fois ne pourra nous offrir la version remix de la chanson résurrection Fifaji aura gardé son souffle son corps inanimé retourne au pays et son âme en direction du père céleste difficile d'y croire à la lecture de la biographie et de la discographie de l'illustre disparu on est tenté de tout faire pour affronter le destin après quelques semaines de concertation entre la famille les autorités politico-administratives et notamment celle en charge de la culture et autres acteurs culturels ce week-end a été retenu pour connaître l'inhumation de Stantoran créateur de créateur roi du think-system très connu et promu dans le monde à travers de nombreux voyages la course s'arrête hélas mais les oeuvres restent et rendent l'artiste immortel le programme des obstacles est connu il ne nous reste qu'une forte mobilisation pour un dernier hommage à l'illustre disparu même si au plus profond de son âme il aurait souhaité une autre forme de reconnaissance et d'hommage avant son dernier souffle de grâce au nom du grand respect que nous devons à l'artiste la précision et le caractère officiel de la cérémonie d'hommage faisons l'effort de la ponctualité et soignons sur place ce vendredi à 15h au palais des sports de Koukounou afin que la cérémonie démarre effectivement à 16h comme le précise le calendrier établi à cet effet dur mais il va falloir y croire le roi est mort vive le roi vive le roi et il y a d'ailleurs je vois d'un prince du roi qui est par ici qui va nous aider justement à rendre hommage à ce roi qui va rester éternel charlie guetout qui a connu comme l'homme bonjour bonjour on va faire le débat voici nos échanges culturels ce matin la question peut paraître assez bizarre c'est qui Stan Toron Stan Toron c'est un grand artiste béninois l'initiateur même de Tching System Tching System c'est une musique à base des calbasses renversées dans de l'eau avec la gourde c'est lui qui a modernisé il est le premier à innover sur le rythme là qu'est-ce que vous avez appris de lui vous avez été très proche de lui en tout cas sur le plan musical très très proche de lui il m'a tout donné sur le plan musical c'est un musée un talent il est doué il est pitré de talent donc c'est lui qui nous a tendu d'abord la main c'était dans les années 85 moi je l'ai connu après un concours de musique moderne où on a sélectionné le morceau Golo Buella comme interprétration donc il était rentré au pays donc on l'avait invité pour par un événement c'est comme ça j'ai eu sept jeunes artistes dans le temps j'étais le premier donc il a soulevé ma main il a dit viens avec moi il faut qu'on travaille ensemble c'est comme ça je l'ai connu avec Golo Buella l'opinion publique là se va représenter comme égoïste en tout cas sur le plan je dois dire musical il n'en a pas fabriqué beaucoup et c'est toujours et c'est juste consacré à sa carrière musicale sans forcément peut-être penser à la descendance musicale qu'est-ce que vous en dites ? non c'est d'ailleurs le seul qui a tendu la main à beaucoup de jeunes ah oui qui sont-ils puisqu'on ne les voit pas justement oui parce que vous savez entre temps il avait lancé un concours parce qu'il avait lancé le concours Tchink Film Music Festival auquel moi j'avais parti c'était dans les années 95 je suis 90 une centaine de jeunes on était 7 à être assortis pour la finale pour la finale pour la finale et puis après bon chacun a pris attention attention chacun a pris franchement donc moi j'avais continué malgré ça j'ai fait des yeux j'ai fait au moins 4 albums de Tchink Music moderne en dehors de moi bon il y a encore d'autres à Zinfant Valais il y a Kiss Mellé il y a Tipon Raphaël qui ont continué également comment ça peut se comprendre qu'il ait pu quand même aider quelques jeunes comme ça mais au part du haut de son expérience de sa grande culture musicale artistique qui n'ait pas eu quand même des fils musicaux qui lui tiennent qui lui tiennent bien haut je dois dire la dragée il faut reconnaître que Stan Doran a fait un petit effort et il restait un autre effort qui était à faire une question d'organisation et l'autre qui était en même temps à l'accompagnement quand vous êtes initiateur d'un rythme et quand vous avez donc une écurie autour de vous il va falloir non seulement installer une entreprise mais ça devient une industrie et quand l'industrie s'installe ça demande un financement ça demande beaucoup d'investissement il y a des talents que Stan Doran a forgé c'est assez incontestable on en a cité pas mal les agences et tout même les pharaons qui sont sortis de cette écurie mais est-ce qu'il y avait cette industrie est-ce qu'il y avait de l'argent véritablement pour lancer ces artistes organiser des tournées à travers tout le Bénin et après aller à l'international donc il y avait cette petite écurie où il y avait eu 7 jeunes dont il fait partie c'était dit qu'il va lancer la génération mais il a eu également des problèmes financiers donc il a tout fait les sponsors n'étaient plus au rendez-vous comme il avait voulu et puis c'est ça qui a sombré le projet oui justement moi je pense que ce que vous posez ou bien le problème que vous posez c'est un problème de moyens en réalité parce que quand vous prenez le Fincheng Music Festival c'est un festival qui demande beaucoup d'argent n'oubliez pas que c'est une tournée nationale et il y a des étapes il y a les prix sélections il y a le concours proprement dit il y a les prix également à donner aux lauréats et Stan Toron quand vous dites qu'il n'a pas eu besoin de beaucoup d'argent pour s'affirmer je pense que non parce que Stan non seulement il a démarré tôt il a eu des opportunités il a traversé de grands moments de difficultés avant de s'affirmer c'est sur Yalo il y a un temps il n'avait jamais compté 5 000 francs c'est pas c'est avec Yalo qu'il est allé directement au Mignon avec son disque 45 tours donc vous voyez c'était la première fois qu'il comptait de l'argent comme ça donc il fallait il a même rendu hommage à Guy Paco de Radio Tempo aujourd'hui des gens qui ont cru en lui au départ et qui se sont investis qui se sont mis dans la balance avec lui et ça a permis d'ouvrir les portes de l'international nous avons constaté quelque chose nos artistes qui s'en sortent aujourd'hui c'est pas des artistes c'est pas le pays qui leur donne généralement les moyens il faut une ouverture il faut percer le festival international il faut faire des sorties il faut faire des concerts au delà du pays pour pouvoir commencer à faire des entrées donc il y a un problème déjà qui se pose donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire selon moi moi je pense quand même qu'il faut installer un dispositif capable de filtrer le bon grain de livret parce qu'aujourd'hui qu'est-ce que nous écoutons comme musique c'est également ça qu'est-ce que notre population apprécie comme musique est-ce que c'est de la bonne musique est-ce que c'est des paroles salaces et tout donc il va falloir revenir à cela et que l'autorité l'autorité en charge de ce département fasse le tri et on sait que bon voilà telle catégorie d'artistes mérite un certain accompagnement et c'est partant de là qu'on pourra vraiment accompagner à juste titre les artistes qui méritent vraiment la chose le tien qui est mort ? super mort le tien c'est d'abord c'est la base même de la musique béninoise est-ce qu'il n'est pas mort avec Stanton ? non le tien qui n'est pas mort l'artiste en est allé mais le tien qui reste comment ça va rester puisque c'est un rythme qui décline justement les fils musicaux n'ont pas pu en tout cas avoir la carrure et je dois dire la dimension du père permettez-moi de vous dire quelque chose le tien normalement c'est pas comme ça que nous devons le prendre parce que bon si les jeunes au lieu de commencer à une étape donnée comment ? d'ailleurs le le premier truc là très bas tant qu'il n'a pas marché si nous allons commencer quelqu'un qui veut commencer ne commence pas les morceaux aquamatis quelqu'un qui commence à partir des immédiats à partir des trucs là il faut savoir évoluer si ça m'avait dit dans le temps le morceau Yolélé de Papa Wimba c'est lui qui avait fait la route dans le temps l'orchestration provient de lui c'est lui qui l'a donné et vous voyez l'ampleur de ce morceau donc si les jeunes ne voient pas jusqu'à ce niveau là ils commencent très bas ça ne pourra pas marcher parce que la musique actuellement ça a évolué c'est comme le ce yoyo a un mort de sa plus belle mort est-ce que le tchèque n'est pas aussi sur ce même chemin vous allez voir non moi je pense qu'il faut qu'on ose voir la réalité en face le tchèque va disparaître si rien n'est fait en réalité parce que qu'est-ce qui est quel est le dispositif installé aujourd'hui pour un peu comme un conservatoire pour apprendre à manier à manipuler cet instrument c'est un instrument extraordinaire quand Stan sort de ce pays quand Stan va aux Etats-Unis quand Stan va en France avec cet embout avec cette calva c'est tellement impressionnant parce que parce que vous savez les instruments sont répertoriés au plan international et lorsque le blanc découvre un nouvel instrument qui donne une certaine sonorité c'est tellement épatant que ben voilà ça attire et on a envie vous voyez il a fait le témoignage dans sa gare 229 quand il était en Europe où des américains sont allés le rencontrer mais ces gens-là lui ont pressé 500 000 CD vous voyez gratuitement ils l'ont produit carrément donc c'est pour dire c'est impressionnant c'est impressionnant et qu'est-ce qu'on fait de cet instrument aujourd'hui là c'est dites-moi Stan je pense quand même que tu as tout donné tu as tout donné pour le Bénin tu as apporté quelque chose de précieux de très précieux au Bénin non seulement l'instrument était là mais tu es en train de préparer le cadre pour recevoir cet instrument pour recevoir les initiés qui veulent se donner au Tieng Système le plus important aujourd'hui c'est que de là où tu es que tu puisses continuer le combat que tu puisses éclairer ces personnes qui ont la charge qui ont la responsabilité qui ont la possibilité de poursuivre de faire revivre il faut les inspirer afin que le système perdure au Estan je dirais que nous n'allons jamais cesser de te pleurer parce que tu nous as beaucoup marqués et je demande que tu le plus haut des cieux que tu puisses illuminer encore d'autres jeunes qui pourront aussi travailler comme toi à relever la musique de l'Oise charlie Guédou merci beaucoup et mes condoléances encore merci je passe par le canal pour dire mes sincères condoléances à toute la famille et la famille d'Oron chers amis je crois que la marche continue d'ailleurs ça commence d'ailleurs dans la journée aujourd'hui tout à l'heure au stade de l'amitié cérémonie officielle qui va durer deux heures l'animation c'est pour demain merci et passez une très bonne journée même si ce n'est pas en tout cas avec de bonnes nouvelles comme cette série cette cérémonie dommage mesdames et messieurs voici l'espoir maintenant c'est pour le temps c'est pour le temps